Bonjour à tous. Dans Opinion cette semaine, plusieurs sujets. La réforme des retraites, où en est-on alors que le conflit s'éternise depuis six semaines maintenant ? La présidentielle de 2022 est déjà lancée. Marine Le Pen est candidate. Ségolène Royal y pense aussi. Est-ce qu'on va finir par zapper les municipales de mars prochain ? On en parle avec mes invités. Bonjour Dominique David. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Député La République en marche de Gironde, bien entendu. Vous êtes aussi porte-parole du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, Dominique David. En votre plateau, avec nous également Stéphane Delpera. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau également. Vous êtes conseiller régional et aussi candidat au municipal à Saint-Main-d'Aranjal. Alors vous êtes membre du parti Génération, du mouvement Génération de Benoît Hamon. Vous avez fait l'union de la gauche. Alors on vous présente comment ? Vous êtes candidat de gauche, divers gauche, multigauche. Qu'est-ce qu'on dit Stéphane Delpera ? C'est une liste citoyenne qui est soutenue par tous les partis de gauche. On a réussi effectivement à faire un joli rassemblement, ce qui est rare par les temps qui courent. Alors on en reparlera tout à l'heure. On ouvrira la séquence des municipales. Bien entendu, on va reparler de Bordeaux. Dominique David, vous en doutez. Avant cela, un point sur la réforme des retraites. Le conflit en est à sa sixième semaine maintenant de mobilisation contre cette réforme. Mais il y a une mesure qui cristallise le débat. C'est la fameuse mesure d'âge. Alors Dominique David, vous êtes député de la majorité. Il faudrait que vous nous expliquiez un peu tout ça. Je refais un peu le contexte. Édouard Philippe a finalement annoncé avoir retiré du projet de loi et de manière provisoire la mesure de l'âge pivot. C'est la mesure qui permet d'équilibrer financièrement ce futur système universel des retraites par points. Et puis à l'Assemblée nationale cette semaine, il annonce que la conférence de financement des retraites qui doit régler ce problème n'aura pas d'autre choix finalement que de prendre une mesure d'âge pour équilibrer financièrement le projet et en tout cas ce système de retraite. Alors la question est simple. C'est qu'à l'arrivée, il y aura bien une mesure d'âge. C'est ça ce qu'il faut comprendre ? Non. Je pense que le Premier ministre est tout à fait cohérent avec la présentation qu'il avait faite au mois de décembre de ce projet de loi. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il fallait, ce qui était absolument indispensable, c'était que cette mesure soit financée. Aujourd'hui, on sait que le système, si on ne le change pas, sera déficitaire à hauteur de 12 milliards d'euros en 2025. Donc qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer ? Hors de question de laisser la facture aux générations futures comme on a pu le faire jusqu'à présent. Donc quelles sont les mesures qui peuvent être proposées par les syndicats pour équilibrer le système ? Et dans le cas où aucune mesure n'est proposée, ce qui s'appliquera, ce sera l'âge pivot à 64 ans. C'est une drôle de forme de négociation quand même, parce qu'il y a une conférence de financement des retraites pour régler ce problème-là. Mais ce projet de loi, vous venez de le dire, il y a aussi une disposition qui fait que si on ne se met pas d'accord, le gouvernement pourra agir par ordonnance et il y aura la mesure d'âge pivot. Donc on va travailler plus longtemps. C'est un peu ça ? C'est un plan B ou un plan D. Je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais si vous voulez, s'il n'y a pas de solution proposée par les syndicats qui soit viable, effectivement, la mesure doit être financée et ça sera par une mesure d'âge. Stéphane Delpera, quand on est de gauche élu comme vous, qu'est-ce qu'on dit à l'âge pivot ? Est-ce qu'il y a une autre manière de procéder ? Parce qu'on comprend bien qu'il faut équilibrer le système. Ça, ça semble assez clair. On peut faire autrement ou pas ? Oui, bien sûr. Bon, il faut d'abord relativiser ce problème de financement parce que le corps lui-même, dans son rapport comité d'orientation des retraites, on voit bien qu'en fait, avec simplement des paramètres qui varient un petit peu, comme le niveau d'emploi, le niveau des salaires, le nombre de fonctionnaires, parce qu'il y a un plan de réduction aussi dans la fonction publique en cours. Le déséquilibre, il est très relatif et pour l'instant, il est virtuel à l'horizon 2025. Donc il n'y a pas urgence en matière de financement. Mais il y en aurait-il une ? Il y a toute une série de possibilités. Les entreprises du CAC 40, l'an dernier, 28 milliards d'euros de profits supplémentaires sur un an. Voilà. L'Espagne a fait le choix de taxer les... Je vous ai pas interrompu. L'Espagne a fait le choix de financer les retraites, par exemple, avec une taxe sur les banques. C'est une décision qui a été... Donc vous dites qu'on peut aller chercher de l'argent ailleurs, c'est ça ? Sans revenir vers les salariés. Le chiffre, c'est entre 7 et 12 milliards d'euros sur 300. Et je voudrais rappeler à Mme David qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la réserve fédérale nous dit, dans un système par capitalisation, il manque 3 200 milliards de dollars. Voilà. Donc pour donner quand même des proportions... Je vois pas le rapport. On est sur un système de répartition. Non, parce que vous allez baisser les pensions à terme. Vous poussez les gens à prendre des assurances. Non, non, non. Alors ça, c'est absolument un procès d'intention. Évidemment, non. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est la réalité. Justement, parce que les pensions, est-ce qu'elles peuvent baisser ? Mais on baissait 30 %. C'est bien, justement, parce que nous ne voulons pas baisser les pensions, comme nous ne voulons pas augmenter les cotisations, que la mesure d'âge a été proposée. Parce qu'en fait, il y a ces trois moyens de financer, en fait, le système de retraite. C'est d'augmenter les cotisations. Donc on est plutôt sur une politique d'augmentation du pouvoir d'achat. On n'a pas commencé à augmenter les cotisations, alors qu'on a baissé les cotisations sur les salaires. C'est l'augmentation de... C'est la mesure d'âge, ou... Ça y est, ça m'échappe. La mesure d'âge, dont M. Macron disait à la présidentielle que c'était une idiotie. Dans son programme, il s'était engagé à ne pas toucher à l'âge de retraite. Est-ce qu'à l'arrivée, c'est ce que défend le gouvernement, comment vous l'expliquez ? Il va falloir travailler un peu plus longtemps, parce que l'âge pivot, s'il est tacté tel que c'est proposé, pour avoir une retraite à taux plein, qu'on soit très clair avec tout le monde, il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Donc il va falloir travailler un peu plus. Oui, mais en réalité, la grande majorité des Français part à 64 ans. En fait, il y a très peu de Français qui, aujourd'hui, sauf ceux qui ont des carrières très longues, et ça, ça sera aménagé avec des mesures de pénibilité, avec tout un tas d'autres éléments qui doivent être aujourd'hui, qui sont aujourd'hui sur la table des négociations. Mais la grande majorité des Français part aujourd'hui à 64 ans. Et d'ailleurs, tous les Français sont en train de s'en rendre compte, parce qu'avec ces débats sur la retraite, ils sont tous en train de regarder ce que sera leur retraite. Et ils sont en train de se rendre compte qu'effectivement, le système aujourd'hui est particulièrement opaque, puisque une grande majorité de Français, en fait, ne savent pas ce qu'ils vont toucher comme retraite à l'arrivée, ne savent pas à quel moment ils vont pouvoir partir. Donc ce nouveau système va permettre de clarifier les choses avec le système universel et le système à points, et avec une décote qui encouragera les Français à travailler un petit peu plus tard, et avec des mesures dont on parle peu aujourd'hui, qui sont les mesures autour de... Enfin, toutes les négociations autour de la pénibilité, qui vont permettre, soit par des reconversions, soit en prenant en compte les spécificités d'un certain nombre de métiers qui sont effectivement difficiles et qui sont dangereux pour la santé, de pouvoir partir plus tôt. Stéphane Delperin, est-ce qu'on va devoir travailler plus longtemps ? Ça, c'est étonnable ou pas ? Non, mais ça, dans un monde idéal... Mais la réalité, malheureusement, en France, aujourd'hui, et peut-être vous connaissez le taux de chômage des plus de 50 ans dans notre pays, parce que l'autre variable, c'est effectivement le niveau d'emploi et des salaires. Les cotisations, aujourd'hui, elles sont assises sur le travail. Donc moins vous avez de personnes qui travaillent, surtout après 50 ans, plus vous avez un problème de financement. – Oui, mais ça tombe bien, le chômage baisse. – Oui, mais la plupart des gens, les gens aimeraient bien dire, « Ah, mais je souhaite travailler jusqu'à tel âge », sauf que la réalité, c'est que la plupart des gens connaissent des périodes de chômage longues, et notamment après 50 ans, c'est extrêmement difficile de retrouver un emploi dans notre pays. On a deux problèmes sur la structure de l'emploi en France. On a les jeunes, et puis on a les plus de 50 ans. Donc au lieu de s'attaquer à ça, on prend des mesures d'âge, mais comment vont faire les gens pour travailler, ceux qui sont au chômage, si on ne leur propose pas d'emploi ? Donc ça va accroître la pauvreté des retraites. – Est-ce qu'on peut le dire autrement ? Finalement, on sait que, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, notamment du ministère du Travail le monde, entre 50 et 60 ans, c'est la période critique quand on est dans le monde du travail pour les actifs. – Lorsqu'on se retrouve au chômage. – Avec les problèmes de santé ou avec les problèmes de chômage. Donc pour aller jusqu'à 64 ans, il faudra passer entre ces deux écueils-là qui sont compliqués. Finalement, si ça, ça n'est pas réglé, est-ce que ce sera un moyen finalement de baisser le niveau, le coût des retraites ? – Non, non, mais je pense qu'il ne faut pas partir sur cette hypothèse-là, parce que dans les grands chantiers aujourd'hui qui vont occuper les partenaires sociaux jusqu'au vote de la loi, et même après, il y a notamment tout ce travail dont se saisissent les parlementaires de la majorité aujourd'hui autour du travail des seniors. Il y a beaucoup de choses à faire. On est en train de relancer l'apprentissage. Il y a des fonctions de formation dont on cherche des formateurs. En termes de tutorat, il y a des choses à faire, etc. On peut trouver pour les seniors d'autres emplois dans l'entreprise. Il faut avoir une volonté politique de le faire, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Bon, je rappelle également que dans le système à points, il y a un système de solidarité, puisque c'est un système universel, qui permet de prendre en charge les périodes de chômage. Et c'est bien d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les carrières de la plupart des Français ne sont pas aussi linéaires qu'elles ont pu l'être pendant des années, qu'on veut réformer ce système. Et les périodes de chômage vont donner ouverture à des droits. Donc, on sera beaucoup plus sécurisés, en fait, dans le nouveau système universel, le système à points, qu'on est l'est aujourd'hui, où, effectivement, quand on a une rupture de carrière dans un système qui favorise les carrières ascendantes, quand on a une rupture de carrière dans le système actuel, c'est vrai que c'est absolument catastrophique. Donc là, ce sera une garantie qui est proposée. Stéphane Delpera, est-ce que ce système universel qui met fin aux régimes spéciaux, est-ce que ça, c'est quand même... Il y a une clarification qui était nécessaire à faire. Est-ce que là-dessus, le gouvernement a quand même raison d'avancer et la CFDT défend mordicus l'idée d'un système universel, précisément ? Non, mais le système à points, pourquoi pas ? Ça dépend comment on le met en œuvre, en réalité. Parce qu'aucun système n'est parfait, ni le système actuel, ni le nouveau système tel qu'il est proposé. Pourquoi ? Parce que dans le système à points, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, mais il y en aurait d'autres, vous avez aujourd'hui un écart d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres subs, qui est de plus de 10 ans. Donc en réalité, les ouvriers vont cotiser pour financer la retraite des cadres, surtout s'il y a une mesure d'âge. Donc bon, tout ça n'est pas cohérent. Ce qu'on peut constater dans les pays qui l'ont mis en œuvre, c'est qu'il y a une baisse des pensions très forte. Non, non, non. Entre 25 et 30 %, il n'a rien à voir. Oui, mais tous les exemples de système à points aboutissent au même résultat. Le système de la Suède est absolument pas comparable à celui qu'on veut mettre en œuvre. Il est tout à fait comparable. C'est la même réforme. C'est un système par capitalisation. Et ce qui a fait baisser les pensions, c'est qu'effectivement, comme c'est un système qui est assis sur la capitalisation, il y a eu des problèmes de valorisation de ce qui était placé. Et les pensions ont baissé. Mais ça n'est absolument pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire ressemble plus au système Argy, Arco. Stéphane Lepera. Non, mais le système à points... Ce qui est universel. Non, mais il faut quand même dire les choses. L'autre problème, et c'est le vrai objectif du gouvernement, c'est de plafonner le versement des pensions dans le PIB à 14 %. La réalité, c'est que le système à points, c'est que le gouvernement peut chaque année baisser le niveau. Non, non, là aussi. Ça sera un petit dans la loi, ça sera sonctualisé. Il y a une règle d'or. Qui peut le croire. Et puis, de toute façon, les pensions... Non, mais de toute façon, dans l'histoire... La vraie réforme n'est pas celle-ci. La vraie réforme, c'est que nous sommes dans un bouleversement. Et je m'étonne qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, et l'ensemble de la majorité ne le prennent pas en compte. Nous avons un bouleversement du monde du travail. Avec des carrières de plus en plus hachées, avec l'ubérisation du travail, avec l'automatisation dans les entreprises, qui fait qu'il faut arrêter d'asseoir les cotisations sociales, que ce soit sur les retraites ou sur le reste, d'ailleurs, sur le seul travail. Parce que malheureusement, c'est une base qui se réduit, soit au global, soit sur le temps. Oui, mais vous avez beaucoup de temps partiel. Le chômage baisse, les entreprises sont en tension, il y a encore des choses à faire dans le monde du travail. Est-ce que vous savez que la productivité du travail ne cesse d'augmenter dans ce pays ? Oui, mais pour quoi expliquez-vous qu'aujourd'hui... Donc, il faut aller sur la valeur ajoutée, il faut arrêter de taxer le seul travail. En plus, ce n'est pas bon pour l'emploi. On est le seul pays qui taxe que le travail. Taxons l'ensemble des revenus. Mais c'est déjà le cas. Mais non, ce n'est pas le cas. Même si l'OCDE... Vous avez baissé l'ISSEE, vous avez fait la flat taxe... L'OCDE vient de publier une étude où nous sommes encore en tête des pays développés sur la taxation, sur le capital financier. Et on est à 30% alors que tous les autres pays sont à entre 20 et 25%. Alors, si vous remettez en cause les études de l'OCDE, on va rentrer les niches fiscales dedans, vous allez voir. Sur les retraites, vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, affaire à suivre, et vous reviendrez de nous en parler, parce que ce projet va arriver au Conseil des ministres le 24 janvier, après l'examen au Parlement. Donc, tout ça n'est pas fini. On a l'occasion de poursuivre ce débat. Autre sujet que je voulais aborder avec vous. On parle déjà des présidentielles de 2022. Vous êtes tous les deux dans la politique. Marine Le Pen a annoncé qu'elle serait candidate. Elle dit que nous sommes entrés dans une phase pré-présidentielle. Quelle surprise. Quelle surprise. Dominique David, est-ce que c'est une aubaine pour Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est déjà le match qui se prépare, la revanche de 2017, Macron-Le Pen au deuxième tour ? En tout cas, la candidature de Marine Le Pen n'est effectivement pas une surprise. Mais cela dit, je trouve qu'elle est déclarée quand même très, très tôt. Et je constate quand même ce qui me pose un problème, comme d'ailleurs la candidature de Ségolène Royal, que ce sont deux personnes qui, aujourd'hui, sont en poste, enfin, je veux dire, ont des mandats. Et vont utiliser pendant deux ans les moyens de leur mandat pour faire campagne, ce qui ne me paraît pas tout à fait normal. Alors on verra sur Ségolène Royal, juste avant, je voudrais qu'on finisse sur Marine Le Pen. Avec le niveau d'exigence tout à fait légitime, d'ailleurs, de nos concitoyens sur l'utilisation des fonds publics. Stéphane Delperin, en tout cas, si Marine Le Pen, elle, est déjà candidate, la gauche, on ne voit pas trop qui peut émerger. Là, on est à deux ans, il y a encore 24 mois avant de se lancer, même un peu moins si on prend le temps de la campagne, etc. Quelqu'un peut émerger, là ? Vous voyez une figure de gauche. Vous avez soutenu Benoît Hamon. C'est comment ça s'est terminé ? Écoutez, regardez Emmanuel Macron. Il a émergé six mois avant les élections présidentielles, ou peut-être un an avant. Donc il n'y a pas le fond, alors. Oui, mais ça prouve que ce pays marche sur la tête. C'est-à-dire que l'obsession présidentielle de quelques personnalités écrase tout le débat politique. Et bientôt, il n'y aura plus d'autres élections que la présidentielle. Je veux dire, Lionel Jospin a commis une erreur, c'était d'inverser le calendrier pour mettre la législative après la présidentielle. Donc maintenant, les députés, finalement, c'est le choix confirmé du président de la République. Donc les législatives ont changé de nature. Et puis les autres élections, vous voyez, on a des municipales dans deux mois, on parle de quoi ? De Mme Le Pen et de Mme Royal. Alors, ça a fait aussi l'affaire du PS en 2012. Enfin, ce qu'on cherchait à éviter, c'était des périodes de cohabitation dont on sait qu'elles ont été catastrophiques. Alors justement, sur Ségolène Royal, Stéphane Delpera, vous avez fait partie de la même maison, le Parti socialiste. Elle a été candidate à la présidentielle en 2007. Là, elle dit... 2007, hein. Oui, c'est ça. 2007, oui, c'était il y a 13 ans maintenant. 13 ans. Manifestement, elle a toujours des envies, puisqu'elle dit le face-à-face Macron-Le Pen est un gros problème. Même, on ne voit pas se dessiner un autre choix. Je contribuerais à ce qu'une troisième voie se dessine. Je soutiendrai celui ou celle qui est le mieux placé. Et si c'est moi, à ce moment-là, je serai prête. Comment ? Vous la connaissez ? Ça veut dire quoi ? Ça y est, elle est déjà lancée. C'est son objectif ? Écoutez, on connaît son caractère. Après, moi, j'ai du mal à suivre, parce qu'elle nous a dit qu'elle avait voté Emmanuel Macron. Apparemment, elle a eu des vérités pour rentrer au gouvernement. Elle a été nommée ambassadrice des pôles. Puis maintenant, d'un seul coup, elle se lance dans une aventure. Alors, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Mandatée par qui ? C'est l'opportunisme de Mme Royal qui se manifeste là. Elle n'a pas eu sa place au gouvernement, c'est ça ? Elle est souvent candidate. Elle est souvent candidate. Dominique David, comment vous le vivez ? Vous êtes dans la majorité. Elle dit qu'elle a quitté son poste d'ambassadrice des pôles et qu'on veut la faire taire. C'est Emmanuel Macron qui l'avait nommée à ce poste-là sur une mission importante, puisque ça fait écho à l'écologie. Bien entendu, c'est une déception pour vous, l'attitude de Ségolène Royal, qui tire à boulet rouge contre le chef de l'État aujourd'hui ? Ce n'est pas forcément une déception, mais ça me scandalise, oui, parce que ça n'est pas un poste honorifique, le poste d'ambassadeur des pôles, d'ambassadrice des pôles. C'est effectivement un poste qui est extrêmement stratégique, parce que s'il joue des enjeux liés au climat, s'il joue aussi des enjeux stratégiques sur le plan économique, puisqu'il y a beaucoup de ressources naturelles dans les pôles, et la France devait être vraiment présente autour de la table au cours des différents sommets auxquels elle n'a pas du tout assisté. Donc ça pose quand même un problème. De toute façon, quand elle a été nommée, elle savait qu'elle avait un poste de diplomate. Donc un devoir de réserve. Elle avait un devoir de réserve. Elle avait quand même une mission à accomplir. Elle ne s'est présentée à aucun des sommets, à aucun des rendez-vous. Elle balaye tout ça d'un revers de main en disant « Oh, de toute façon, regardons plus », ce qui d'ailleurs n'est pas vrai du tout. Je pense qu'elle a oublié que le monde avait changé, qu'aujourd'hui, nos concitoyens veulent savoir ce qu'on fait de l'argent public. Et elle disposait quand même d'un budget de 100 000 euros, de trois collaborateurs. C'était une fonction bénévole, mais elle avait des frais. C'était une fonction bénévole, mais elle a les moyens de réaliser sa mission. Et aujourd'hui, elle n'a pas réalisé sa mission. Donc ça pose un problème. Et vous en apercevez depuis qu'elle critique Emmanuel Macron ? Parce que quand elle le soutenait, il n'y a pas de problème. En tant qu'ancien socialiste, vous savez qu'elle a la dent dure. En tout cas, Stéphane Delpera, est-ce que vous considérez qu'on veut faire taire Ségolène en royale ? Non, je n'irai pas jusque-là. C'est son argument. Oui, mais bon, effectivement, je pense qu'il y a des petites raisons politiques derrière tout ça. Je ne suis pas sûr que d'avoir accepté cette mission, c'était le meilleur moyen de se préparer à être candidate. Ça peut fonctionner à gauche ? Vous pensez que ça peut fonctionner à gauche ? À gauche, oui, si un rassemblement se dessine. Il est clair, par contre, s'il y a 3, 4, 5... Non, mais est-ce que vous pensez que Ségolène en royale peut faire l'unité de la gauche ? Non, sûrement pas. L'Énique Jadot européenne lui a fermé la porte. Elle a perdu ses deux derniers combats électoraux, la primaire socialiste de 2011. Mais vous l'avez dit, elle a été candidate en 2007. Et les législatives à La Rochelle. Elle a été candidate en 2007. Il faut savoir tourner les pages. Aujourd'hui, les Français et les Françaises ne sont plus attachés à ce type de parcours. Je ne sais pas si c'est le vieux monde, mais en tout cas, je pense qu'il faut trouver aujourd'hui des gens qui ne sont pas associés au quinquennat précédent. Sinon, ce sera très compliqué. Bon, donc tournez la page, en tout cas, et tournez la page royale. Il nous reste 6 minutes. On va parler des municipales, bien entendu. Dominique David, Bordeaux. Il y avait Stanislas Guérini avec Thomas Cazenave sur notre plateau il y a quelques jours. Donc Stanislas Guérini, le délégué général d'En Marche, le patron de votre parti politique, avec Thomas Cazenave, le candidat à Bordeaux. Comment ça se présente ? Là, on ne rentre pas dans la dernière ligne droite encore parce qu'il reste pratiquement deux mois de campagne. Néanmoins, il y a eu une petite question sur ce plateau. On demandait à Thomas Cazenave s'il discuterait avec Nicolas Florian au bout d'un moment pour une alliance. Et Thomas Cazenave dit, mais vous pourriez me poser aussi la question avec Pierre Urmi. Pierre Urmi, qui est le candidat écologiste, soit le candidat de la gauche, qui, comme Stéphane Delperin, a fait l'union de la gauche avec le Parti socialiste et les écologistes. Ça veut dire quoi ? On regarde aussi du côté de Pierre Urmi, qui est en Marche ? On se dit que, comme on est de droite et de gauche, ni de droite ni de gauche, finalement, on peut regarder de tous les côtés ? Mais c'est exactement ça. En fait, Thomas Cazenave dit bien, quand il décrit aujourd'hui les forces en présence à Bordeaux, il dit bien qu'il y a une liste aujourd'hui qui est portée par Pierre Urmi, qui rassemble toute la gauche, une liste qui est portée par le maire sortant, Nicolas Florian, qui est une liste de droite. Et moi, je suis... Avec le modem, en précision, qui est là quand même le modem. Oui, mais enfin, avec un historique politique ici, sur la ville, qui est plutôt un historique de droite. Et je porte un projet progressiste et central, et nouveau, surtout, avec de nouveaux visages qui sont supportés par la liste d'En Marche. Et donc, effectivement, il est au milieu. Donc, pourquoi lui poser la question d'un rapprochement avec Nicolas Florian plutôt qu'un rapprochement avec Pierre Urmi ? Mais on va le dire autrement. Est-ce que ça veut dire que tout est possible ? Tout est possible. Y compris de discuter avec Pierre Urmi ? Il est aussi possible que Thomas Cazenave soit crédité d'une majorité au second taux ? Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ce qu'on disait, c'est que vous pourriez discuter de tous les côtés de l'échiquier politique. C'est ça ? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le projet. Et c'est répondre aux préoccupations des Bordelaises et des Bordelais sur les problématiques qu'on retrouve dans tous les programmes. D'ailleurs, parfois, avec des inspirations, je dirais, qui ne sont pas toujours très... Enfin, en tout cas, des propositions qui sont piochées dans les programmes des autres. C'est ce qu'on a remarqué la semaine dernière avec la présentation du programme de Nicolas Florian. mais les préoccupations, c'est la mobilité, c'est le logement, c'est l'écologie, c'est comment on regagne cette qualité de vie qu'on est en train, d'une certaine façon, de perdre à Bordeaux. Et si on arrive à se rassembler sur ce projet-là et sur des propositions qui sont bonnes pour Bordeaux, eh bien, il faut le faire. Il faut avancer. C'est comme ça qu'on avance. C'est le sens du projet d'En Marche. C'est le sens du projet d'En Marche. Stéphane Delpar, vous êtes candidat à tête de liste à Saint-Médard-Rangeal. Juste un mot, avant qu'on parle de Saint-Médard, comme vous voyez les municipales à Bordeaux en marche, Nicolas Florian, Pierre-Hurmique, il y a trois candidats qui se dégagent. Écoutez, moi, je les vois comme vous et comme tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a trois candidatures. Il y a deux candidats assez nettement en tête, en tout cas, si on considère les sondages. Je suis très prudent sur ces sondages-là, mais apparemment, il y a un match entre Nicolas Florian et Pierre-Hurmique. Pierre-Hurmique est écologiste, il rassemble la gauche. Donc, par définition, moi, je soutiens sa candidature. Après, on parle de l'attitude de M. Cazenav, mais il faut que M. Hurmique soit d'accord. Je ne le sais pas. On a l'air de dire que M. Cazenav va aller avec M. Hurmique. Je ne suis pas sûr que ce soit le souhait. On discute avec tout le monde. Ça vous fait sourire quand vous voyez En Marche, vous dire comme ça, comme le dit Dominique David, nous, on discute avec tout le monde. Ça, c'est assez pratique comme position. Non, sourire, non, mais je constate que ce n'est pas tellement ce qui se passe au gouvernement. Je n'ai pas l'impression qu'au gouvernement, il y ait cet équilibre entre droite et gauche. J'ai l'impression qu'avec Édouard Philippe, on est quand même sur une politique très classique de droite. Et d'ailleurs, aux dernières européennes, on a constaté que l'électorat de gauche qui, en 2017, avait pu se laisser un petit peu entraîner, cette fois-ci, a voté plutôt écologiste et que c'est l'électorat de droite désormais qui vote Emmanuel Macron. Ce n'est pas une honte. C'est un positionnement qui vous arrange politiquement, ce que je comprends très bien. Mais je vous engage de nouveau à regarder cette étude de l'OCDE qui est absolument passionnante parce qu'elle montre que nous ne sommes aujourd'hui absolument pas dans une politique libérale, pas du tout, que les mesures qui ont été prises et notamment les baisses d'impôts vont profiter essentiellement... Au plus riche, oui. Non, pas au plus riche. Ah non, pas du tout. Baisser les deux premières tranches ça ne bénéficie pas au plus riche ou alors vous ne comprenez pas grand-chose à la fiscalité. Mais là, aujourd'hui, je pense que l'INSEE, je pense qu'à la fois, tous les chiffres qui sont en train de publier aujourd'hui et que les oppositions se gardent bien de lire, ne serait-ce que de lire, mais en tout cas, elles se gardent bien d'en parler et elles remettent même en cause des organismes comme l'INSEE, montrent que la politique qui est menée par ce gouvernement n'est absolument pas une politique libérale qui favorise... C'est favorable aux plus riches. Il nous reste une minute. Stéphane Delperin, vous avez fait l'union de la gauche à Saint-Médarangeal. Est-ce que ça, c'est la preuve que peut-être pour de futures échéances, on peut encore se rassembler à gauche ? Je l'espère. Vous avez les valeurs, vous avez la France insoumise, vous avez... Oui, l'ensemble des partis de gauche, mais effectivement, je ne sais pas si c'est un espoir, c'est une élection municipale. Vous savez quand même que se rassembler à gauche, c'est une place qui est plus simple à faire. En tout cas, si j'ai un appel à lancer, puisqu'on parlait de Mme Le Pen tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faudrait que dans notre pays, on sorte de ce face-à-face Emmanuel Macron et Mme Le Pen parce que je pense que notre débat démocratique mérite mieux que cet affrontement un peu stérile entre nationalistes et Emmanuel Macron qui est sur une politique assez classique que moi, je respecte. C'est une tendance. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des problèmes écologiques urgents. On a des problèmes d'inégalités extrêmement importants et que ce n'est pas en menant une politique des années 80 de baisse des charges et des impôts sur les plus riches qu'on va en sortir. C'est par des investissements pour la transition écologique. Mais c'est le cas. C'est une réduction des inégalités qui doit être menée. Les annonces du Premier ministre hier, elle est dans ce sens-là. Oui, c'est le cas. Vous avez vu ce qu'en dit Nicolas Hulot, quoi. Bon, donc en tout cas, l'Union de la Gauche s'est faite à Saint-Médard-en-Jal. Donc si vous voulez savoir comment ça marche, je vous encourage à regarder cette campagne. Allez, c'est En Marche. On discute à peu près avec tout le monde. C'est ça, Dominique David. Merci en tout cas d'avoir été sur notre plateau avec nous. Merci à vous. Dominique David, député de La République en Marche de Gironde et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale pour La République en Marche et Stéphane Delpera, conseiller régional et candidat à Saint-Médard-en-Jal. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.